bonjour chez vous j'espère que vous allez bien de la gourmandise très légère aujourd'hui avec des beignets soufflé les paix de nonnes je ne vais pas raconter l'origine de ce nom assez drôle aujourd'hui mais retenez que ces beignets doivent leur légèreté à tout plein de poches d'air à l'intérieur sans plus attendre on passe à la liste des courses pour cinq personnes contentes de leur goûter il vous faudra 125 g de farine 80 g de beurre 2 g de sel 10 g de sucre vanillé 200 ml d'eau 4 du sucre glace à votre convenance pour saupoudrer les beignets et de l'huile de friture commencez par mettre les 200 millilitres d'eau dans une marmite au feu et rajoutez-y le beurre en morceaux le sucre et le sel dès l'ébullition retirez votre marmite du feu incorporez la farine en une fois et mélangez le tout à l'aide d'une spatule dans un petit peu de déboigé c'est tout la main c'est tout 1 2 2 3 2 t Ensuite, remettez votre marmite sur un feu très doux afin d'asséchir un peu plus la pâte. Après environ 5 minutes, transvasez votre pâte dans un récipient froid. Remuez-la, étalez-la afin d'accélérer son refroidissement. Incorporez maintenant le premier oeuf. Les éléments sont un peu glissants au départ à cause de l'addition de l'oeuf, mais continuez de mélanger quelques secondes et le tout sera bien intégré. Musique Ajoutez ensuite le second oeuf et faites pareil que pour la première fois. Musique 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 Et le troisième oeuf. Musique Le quatrième oeuf, le dernier, sera battu en omelette et rajouté. Le quatrième oeuf, le dernier, sera battu en omelette et rajouté petit à petit afin de surveiller à chaque fois la consistance de votre pâte. Musique Musique C'est parti. Au moment précis où votre pâte est suffisamment flexible pour bouger de la sorte, sans pour autant couler, elle est prête. Nous allons faire la mise en poche à douille. Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas une nécessité, mais je vous recommande de ficeler le haut de la poche à douille pour en faciliter la manipulation. Si vous utilisez une friteuse, réglez-la à 160 degrés. Si par contre vous choisissez la cuisinière, choisissez un feu modéré sans être doux. Faites une ouverture d'un diamètre de 1,5 cm à 2 cm au bout de votre poche à douille et aidez-vous d'une paire de ciseaux pour couper la pâte. La cuisson des beignets prendra entre 4 et 5 minutes. Préparez un récipient en tapissé de papier absorbant et retirez les beignets quand ils commencent à avoir une couleur dorée sans avoir perdu leur couleur claire. Saupoudrez de sucre glace et dégustez encore chaud. Comme vous le voyez ici, ils sont très aérés et tellement délicieux. Je vous laisse bon appétit chez vous, bonne dégustation et j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, laissez-lui un like, partagez-la, commentez-la et surtout abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501